Alors que le Seigneur soit loué, le roi des gloires, car il est Dieu. En train de vous bénir, c'est un bon moment avec notre bien-aimé Longo de Kinshasa. Que le roi des gloires bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous. Voilà, nous allons commencer notre enseignement, un enseignement que le Seigneur est en train de nous bénir. Avec tous ces temps de gloire que nous avons déjà eu dans sa présence, nous allons maintenant, en fait, prendre nos Bibles et commencer notre enseignement. Voilà. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons, en fait, entamé cette deuxième, ou terminé cette deuxième partie sur ces grands enseignements de la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaida. Alors, aujourd'hui, nous avons, en fait, un troisième sous-thème. Parce que nous avons déjà terminé deux sous-thèmes. Le premier, c'était, en fait, voici et voilà l'agneau. C'était un sous-thème très important. Deuxième sous-thème, c'était la montée dans la barque. Et aujourd'hui, nous commençons le troisième sous-thème, intitulé, en fait, la barque au milieu de la mer. Là, maintenant, nous entrons petit à petit pour aller voir le fantôme. Pour aller voir le fantôme qui est maintenant sur la mer et contempler la gloire de cet évangile. Vous voyez? Donc, cet enseignement est en train de montrer comment est-ce que l'Église est tellement puissante et comment est-ce que l'Église est combattue. Parce que si tu es chrétien et que tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, tu regardes en arrière, tu n'as pas vu le diable, tu regardes des côtés et l'autre, d'autre côté, c'est-à-dire à gauche et à droite. Tu ne vois pas les diables, devant toi, les diables n'est pas là, fais attention. Si devant les diables il n'y est pas, derrière les diables n'est pas là, gauche à droite, il n'est pas là, comprends que les diables c'est toi, en fait. Parce que nous, enfants des dieux, quand nous marchons sur ce chemin royal, les diables se présentent toujours. Souvenez-vous que Jésus est monté, en fait, pour jeûner pendant 40 jours. Là, les diables se présentent devant lui. Comment c'est fait que toi, sur la marche, sur la marche céleste, sur ce chemin royal, tu ne rencontres pas les diables? C'est grave. Tu es suspect. Tu dois voir les diables en face. Tu dois vaincre tout ce qu'il peut mettre devant toi. S'il n'est pas derrière, il n'est pas devant, il n'est pas à gauche ou à droite, il est en toi, malheureusement. Il est en toi, parce qu'il est toujours là. Il le rôde pour combattre ceux qui portent la vérité. Mais si toi, tu ne le vois pas, c'est grave. C'est-à-dire, les diables, c'est toi. C'est toi qui le portes. Il marche avec toi, en fait. Vous voyez? Parce que là, ce n'est pas normal. Alors, c'est ça le but, au fait, de ces grands enseignements. La marche du fantôme sur la mer vers Bethsaida. Maintenant, nous entamons cette troisième partie. Troisième sous-thème. Où nous allons ressortir la qualité d'un enfant des dieux. Parce que cette troisième partie va, au fait, expliquer le temps que nous sommes en train de passer jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Je suis en train de sourire parce que je vois le combat venir de plus en plus. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour mériter de tel combat? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour voir une personne remplie de haine que tu ne lui as pas fait du mal? Mais voilà, la personne, si elle en fait, elle est à te faire du mal. Et on s'est dit, pourquoi? Voilà, c'est parce que tu portes quelque chose qui dérange les autres. Si tu as quelque chose qui dérange les autres, vouloir ou pas, tu seras combattu. Voilà, ça c'est un enfant des dieux. Parce que nous ne sommes pas du monde. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, notre passage clé. Là-bas, nous entrons maintenant dans la partie où tu vas comprendre la valeur que tu as, tu vas comprendre la puissance que tu as, tu vas comprendre que ce que tu es, ce n'est pas le fruit d'un homme, ce n'est pas le fruit de tes parents, ce n'est pas le fruit de tes amis, ce n'est pas le fruit de tes efforts, non, ce que tu es, c'est vraiment le fruit de Dieu lui-même. Et que c'est Dieu qui t'a donné cela. Et tu ne peux pas échapper à cela parce que le roi des gloires veut que ce soit comme ça. C'est pour cela que tu es combattu, malheureusement. Voilà, Matthieu, Matthieu chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons en fait commencer à décortiquer le verset 14 et le verset 25. Je vais le lire rapidement parce que les passages clés de notre enseignement, ça commence à partir du verset 22 jusqu'au verset 36 que je ne saurais pas lire ici. Je veux juste lire les passages qui nous intéressent tout au long de ces sous-thèmes numéro 3 que nous allons en fait commencer à décortiquer. Le verset 24, Matthieu 14, verset 24 et 25. La Bible dit, La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus allait vers eux marchant sur la mer. C'est avec ces deux versets que nous allons nous asseoir et commencer à décortiquer les éléments de ce troisième sous-thème que nous avons intitulé La barque au milieu de la mer. Et dans ce troisième sous-thème, nous allons développer le premier élément aujourd'hui, c'est le battement de flots. Je vais parler sur les battements de flots. Et deuxièmement, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous allons parler sur la réclamation diabolique. C'est un enseignement très approfondi. Là-bas, nous parlerons sur le songe, parce que nous voulons amener le peuple de Dieu à réaliser ce que tu es. Nous parlerons sur les réclamations. Deuxième élément dans ce troisième sous-thème. Troisième élément dans ce troisième sous-thème, nous parlerons sur le fantôme sur la mer. Un enseignement très fort et très puissant pour tous ceux qui aiment la puissance de Dieu, pour tous ceux qui aiment le don et les grâces. Et quatrième élément dans ce troisième sous-thème, nous parlerons de signes et prodiges. Nous sommes de signes et de prodiges au milieu de la mer. Donc, comme je vous ai dit, c'est un enseignement qui va t'amener dans une dimension pour que tu comprennes que si tu es combattu, c'est parce que tu as quelque chose. Si seulement tu es combattu, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, je me demande, mais qui va au fait te combattre? Tu n'as rien, qui va te combattre? Mais c'est parce que tu possèdes quelque chose, alors les démons vont se mettre mal à l'aise pour commencer à te combattre. C'est tout à fait normal. C'est cet enseignement ici, bien-aimé. Voilà, un enseignement très profond. Donc, nous allons commencer maintenant à expliquer au fait la barque au milieu de la mer. Avant que je touche le premier élément, c'est-à-dire les battements de flots. Il faut comprendre que Jésus, qui s'est mis à l'écart, comme on a dit la fois passée, il est parti intercéder pour le peuple. En intercédant, il était en train de remettre l'église entre le mains du Seigneur, entre le mains des dieux. Enfin, que la protection des dieux règne sur nous. Je vous ai dit, je donnais une écriture dans le livre de Romains et dans l'écriture dans le livre d'Hébreu, pour vous montrer que l'intercession de notre Seigneur Jésus, lui qui est notre avocat, au fait, son intercession réside à ce que nous ayons l'autorité et nous avons le pardon. C'est-à-dire l'intercession de Jésus, nous avons l'autorité et nous avons le pardon des dieux. Personne ne peut nous toucher. Maintenant, Jésus nous laisse, au fait, entrer dans le monde. C'est ça, au fait, la barque au milieu de la mer. Comme ceux qui étaient avec nous savent que la mer veut dire le monde. La mer veut dire tout ce que les hommes et le monde peuvent influencer. Maintenant, quand nous disons que la barque est au milieu de la mer, cela veut dire l'église aujourd'hui, nous sommes dans les montres pendant la nuit et il y a des flots qui montent. Il y a des ennemis qui se lèvent. Mais cependant, nous sommes forts, parce que nous avons une parole d'assurance. Le Seigneur Jésus avait dit une parole. Je répète la parole ici. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Regardez la parole que les disciples avaient quand ils sont entrés dans la barque et qu'ils sont partis. Quelle est la parole rassurante que les disciples avaient? Le verset 22 de la Bible dit ceci. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'ils renverraient la foule. Les disciples dans la barque avaient la confiance du Seigneur que le fait que nous sommes entrés dans la barque, nous allons nous rencontrer là-bas. C'est-à-dire, nous ne serons pas seuls, nous allons rencontrer les Seigneurs. Bien qu'il est resté pour séparer la foule avec nous, il est en train de renvoyer la foule, mais cependant, nous avons la certitude que nous allons nous rencontrer là-bas. Bien que nous sommes en train de faire la marche sur la mer, mais le Seigneur nous a dit que nous allons nous rencontrer. Et ça, c'était la parole rassurante des disciples. Et c'est cette parole qui va primer. C'est cette parole qui va prôner, au fait, dans les pensées des disciples. Et c'est ça qui fera la confiance. C'est ça qui fera la confiance. Voilà. Donc ici, nous allons expliquer tout au long de ces sous-thèmes, comment est-ce que l'Église est combattue au milieu du monde. Comment est-ce qu'une Église, un enfant des dieux, une fille des dieux, est combattue juste parce que tu as l'assurance de la parole que Jésus t'a dite. C'est avec cette assurance-là que la mer va se lever contre toi. Très important. Alors, nous allons commencer avec l'ébattement de flots. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je vais prendre Matthieu. Matthieu, chapitre... Je prends cette écriture rapidement. Matthieu, chapitre 8. L'ébattement de flots. Dans ce troisième sous-thème, la barque au milieu de la mer. Je vais prendre le premier élément, l'ébattement de flots. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Je prends le verset 23. C'est presque la même histoire, mais ici, on l'a raconté d'une autre manière. Le verset 23. Matthieu, chapitre 8. Le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Je me retenus que la barque, comme nous l'avons signifiée, c'est ça l'église. Là où il y a Jésus, là où il y a le ministre. C'est le corps de Christ. Je ne parle pas de l'église aux quatre maisons ou quatre murs. Je parle de l'église assemblée tout autour du cadavre. Comme on l'a dit la fois passée, c'est le corps de Christ. Christ est en eux. Le Seigneur lui-même est là. Dans la barque, c'est l'église. Ça va? Maintenant, remarquez ici. Matthieu, chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une aussi grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Lui, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus dormait quand le flot commençait à monter et à frapper, en fait, la barque. Le Seigneur Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disaient, Seigneur, sauve-nous ou sauve. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Genre de peu de foi. Alors, il s'éleva, menaça le vent et la mer et il y eut un grand calme. Jésus qui était dans la barque, Jésus qui était dans l'église, qui est au milieu de l'église, mais c'est Jésus-là, dort. Je vous ai dit la fois passée, Jésus qui dort ici, c'est Jésus qui est en train d'intercéder à l'écart. C'est Jésus qui est en train de prier pour nous à l'écart. Alors que la barque est en train de flotter sur la mer, c'est-à-dire l'église est en train de se mouvoir dans le monde, notre Seigneur Jésus est en train de prier pour nous. Il est à l'écart. C'est ça ici, il dort. Ce n'est pas le sommeil en question, c'est les cadavres. Voilà, Jésus qui dort ici, c'est les cadavres que nous sommes en train de manger. Vous voyez? Jésus qui est dans la barque et qui dort, parce que dormir, c'est mourir. Jésus qui dort ici, c'est les cadavres que nous mangeons. Vous voyez? Et les cadavres en question intercédent. Bon, ça c'est la profondeur. Donc, il est en train d'intercéder. Mais au même instant qu'il intercède pour nous, vu que l'église se trouve au milieu de la mer, il y a maintenant le vent. Le vent qui fait éruption, afin de soulever la mer, pour qu'il y ait des flots. Nous sommes en train d'expliquer que les vents que le Seigneur Jésus va menacer ici, ce n'est pas un vent des cieux. Parce que, bibliquement parlant, nous avons les vents des cieux et les vents des terres. Il y a deux sortes de vents. Nous avons les vents des cieux et les vents des terres. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Daniel. Je vais expliquer les vents. Pour qu'il y ait le flot, il faut qu'il y ait les vents. Ça va? Maintenant, Jésus est dans la barque. Il y a un vent qui a fait que le flot monte. Est-ce que c'est le vent des cieux ou c'est le vent des terres? C'est très important. Daniel. Daniel, chapitre... Je vais prendre cette écriture rapidement. Daniel, chapitre 2. Rémarquez. Daniel, chapitre 2. Je prends le verset 23. Non, le verset 35. Daniel, chapitre 2. Le verset 35. La Bible dit... La Bible dit... Alors, le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Là, Daniel était en train d'expliquer la pierre qui s'échappe sans le secours d'une main, c'est-à-dire le royaume éternel, qui vient au fait briser le royaume de la terre et ce royaume a été emballé comme de déchets et emporté par les vents. Les vents en question, c'est tout un messager. C'est tout un messager qui vient enlever ce royaume de la terre. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture. Je vais prendre une autre écriture que je suis en train de chercher rapidement. C'est une écriture qui est dans le livre toujours de Daniel. Daniel, là où on nous parle des quatre animaux. Alors, je veux les chercher rapidement. Je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre. Daniel chapitre. Je vais prendre une écriture rapidement. Je prends cette écriture ici. Daniel chapitre. Supportez-moi rapidement. Je vais prendre l'écriture. Voilà. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 2. Voilà. On le prend rapidement. Daniel chapitre 2. Je prends le verset 40. Daniel chapitre 2, le verset 40. La Bible dit ceci. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout, comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu avais vu, le pied et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est juste pour expliquer la partie où la pierre va frapper au fait la statue, comme vous le savez dans notre enseignement de cet enseignement de Daniel. Nous expliquons qu'en ces derniers temps, il y a ces fers qui, en fait, nous sommes en train de confirmer que c'est la puissance, la dernière puissance qui va s'élever avant que le Seigneur Jésus vienne, c'est-à-dire que ça sera le royaume de l'antéchrist, mais ce royaume de l'antéchrist sera balayé, en fait, par le royaume de notre Seigneur Jésus. Or, quand le Seigneur Jésus viendra, il faut que tous ces royaumes qui ont commencé depuis le juge soient emportés comme un vent, soient emportés comme un vent. Mais l'écriture que je cherchais, que j'avais vraiment besoin, c'est là où on parle des quatre animaux, c'est-à-dire qu'il y eut éruption et les quatre vents des cieux furent éruptions sur la terre. Et c'est là-bas que nous voyons l'apparition des quatre animaux. C'est là-bas que Daniel commence à expliquer, en fait, les quatre animaux, c'est-à-dire premiers, étaient semblables à tel, semblables à tel, jusqu'à ce qu'il est arrivé au quatrième animal. Vous voyez? Là, on parle de vent des cieux. Si vous voyez cette écriture-là. Bon, pour ceux qui aiment la Bible, j'espère que vous comprenez là où je suis. Donc là, on nous parle des quatre vents des cieux. Pas des quatre vents de la terre, mais des quatre vents des cieux. Pourquoi? Parce que c'était le vent qui venait du ciel et qui fait éruption. C'est-à-dire qu'il fait éruption sur la terre pour permettre à ce que la mer commence à se mouvementer. La mer commence à donner, en fait, la force et la dernière décision. Vous voyez? Et c'est là-bas que la mer va commencer à monter. Donc, pourquoi nous sommes en train de prendre cette pensée du vent? C'est parce que c'est le vent qui fait qu'il y ait des flots. Parce que notre enseignement ici, c'est de voir, en fait, les battements de flots. Tu ne peux pas avoir de flots dans la mer s'il n'y a pas le vent qui est en train de soulever la masse d'eau. Vous voyez? Donc, il faut d'abord avoir ce que nous appelons les vents. Et c'est les vents qui vont, en fait, aider la mer à se soulever. Donc, s'il y a une barque sur la mer, la barque sera battue par le flot. Maintenant, pour notre écriture de Matthieu, je rentre là-bas, notre écriture de Matthieu, Matthieu chapitre 8, là où nous avons lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 8, je veux lire la même écriture, mais dans les livres maintenant de Luc. remarquez ce que Luc a dit parce qu'il y a un élément très important que nous allons souligner là-bas pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a battement de flots. Quand le flot se lève et qu'il commence à battre, au fait, la barque. Luc, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, je prends une écriture, le verset 22, Luc 8, verset 22, la Bible dit ceci, « Un jour, Jésus monta dans une barque. » C'est la même écriture avec Matthieu chapitre 8, le verset 23, mais regardez un élément que je veux prendre ici. « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. » Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. J'ai déjà dit ici, dormir de Jésus, c'est au fait laisser mettre à l'écart pour intercéder pour le peuple. Dormir de Jésus, c'est être la parole de Dieu qui est le cadavre que nous sommes en train de manger. Parce que dormir veut dire mourir. Donc Jésus est à un cadavre dans la barque. Nous sommes en train de les manger. Parce que quand il a commencé à dormir, il n'y avait pas encore le flot. C'est dans son profond sommeil, quand il dormait profondément, que le flot commence à monter. Alors il faut le réveiller. Je vais expliquer réveiller Jésus, c'est quoi. Parce qu'il faut réveiller Jésus. Voilà. Passons de l'autre côté du lac et il partit 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau. C'est ça l'élément que je cherchais. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. C'est le mot que je cherchais. Quand Jésus est en train d'intercéder pour nous, quand nous sommes en train de manger au fait le cadavre, comme l'église est sur la mer, le vent que je suis en train de typifier ici comme étant le diable, je ne parle pas du vent des cieux, je parle ici du vent de la terre. Le vent qui est en train d'occasionner, c'est ça le mot, qui est en train d'occasionner le flot va commencer à soulever le flot. Le flot, c'est au fait le sept bêtes. Le sept bêtes de notre enseignement de septembre de Daniel. Les sept bêtes qui se sont levées depuis du temps de l'Égypte jusqu'aujourd'hui, ce sont des flots, ce sont des montagnes d'eau, des masses d'eau qui s'élèvent contre ceux qui ont la parole des dieux. Ils ont commencé contre Israël terrestre et aujourd'hui contre l'Église. Cet esprit continue, l'esprit de flot qui est en train de battre au fait la barque. Mais c'est pas là que nous sommes protégés parce que nous avons les cadavres. Nous avons la parole du cadavre. Vous voyez? Alors la Bible dit que quand il y a eu de flot, flot veut dire monter d'une masse d'eau. C'est un peu comme de vagues. De vagues, on appelle vagues parce que c'est un mouvement. Mais la vague en question élève de flots. Vous voyez? La vague élève de flots. Tu peux avoir de flots qui sont tellement élevés et si votre barque n'est pas bien soutenue, vous pouvez même chuter dans l'eau. Donc le flot en question qui était en train de taper la barque, Luc nous dit que le flot en question commençait à jeter de l'eau à l'intérieur de la barque. De sorte que la barque se remplissait. Comme nous avons Pierre à l'intérieur, Pierre étant un pêcheur, en tout cas je m'imagine que Pierre était en train d'enlever l'eau dans la barque. parce que plus tu laisses l'eau dans la barque occasionnée par le flot, votre barque va au fait submerger. Votre barque va au fait descendre jusqu'en bas de la mer. Vous allez faire naufrage. Vous allez mourir tous. Donc quand l'eau entre dans la barque, il faut commencer à l'enlever. Mais ce sont des flots qui occasionnent l'entrée de l'eau dans la barque. Je vous ai dit que pour qu'il y ait le flot, il faut qu'il y ait du vent. C'est le vent. Comme le vent était contré, Matthieu chapitre 14 verset 24 et 25. Comme le vent était contré, il y a un tourbillon. Les tourbillons en question ici sur la mer, c'était l'occasion pour permettre qu'il y ait des flots et les flots vont occasionner à ce que l'eau entre dans la barque. C'est pour vous dire que l'église de Christ, le corps de Christ qui est sur la terre, nous sommes entourés d'esprits de flots. Nous sommes entourés de tous ces esprits démoniaques, de tous ces esprits de l'antéchrist qui envoient au fait de l'eau. Qui envoient de l'eau pour venir entrer dans la barque. Les buts de l'eau dans la barque, c'est pour nous faire tomber, c'est pour nous faire entrer sous l'eau pour que nous mourions. Est-ce que vous voyez c'est là? La Bible est dit Luc chapitre 8 le verset 23 Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondu sur le lac, la barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. Les églises aujourd'hui, nous sommes au corps du Christ vrai. dans cet enseignement de la barque, dans cet enseignement du cadavre, parce que Jésus qui s'endort c'est le cadavre qui est au milieu de nous, alors que Jésus est là, il y a quand même l'eau qui entre. Il y a quand même l'eau qui entre. L'eau qui entre, c'est l'eau de la mer. Oh, la mer c'est le monde. Donc l'eau qui entre, c'est l'enseignement du monde. l'eau qui entre dans la barque, c'est l'enseignement du monde qui commence à entrer dans l'évangile que nous prêchons. Quand nous voyons dans cet évangile de l'eau qui commence à entrer dans la barque, comprenez que ce sont des flots qui sont en train d'envoyer ces agents aux milliers des enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous étonner de voir qu'au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais ils amènent des enseignements qui sont du monde. On n'est pas étonné. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous n'allons pas laisser ces enseignements nous engloutir. Nous n'allons pas laisser ces enseignements. Il faut les enlever petit à petit. Or, on brise un enseignement, on brise l'eau qui entre dans la barque par un pêcheur. Il faut qu'il y ait des ministres, il faut qu'il y ait des pierres, ceux qui ont appris comment avoir le courage sur la mer. Ceux qui n'ont pas peur, bien que nous allons voir les cris de l'angoisse, nous allons voir les cris de l'angoisse. Ça viendra. Mais ici, nous sommes face au flot qui est en train de jeter l'eau dans la barque. Alors, le but de l'eau dans la barque, c'est de submerger la barque. C'est-à-dire pour que la barque entre sous l'eau. Et comme ça, tous ceux qui sont dans la barque meurent. mais cependant, Jésus qui dormait, la Bible a dit, on va le réveiller. Jésus qui se réveille, ici, en réalité, c'est le fantôme que nous allons expliquer prochainement. C'est le fantôme qui se réveille en fait de venir crier, de dire assez au vent et au flot. Donc, les bâtiments de flots, ici, je suis en train de l'expliquer comme étant les attaques du monde contre l'église. L'infiltration de ceux qui sont du monde au milieu des enfants des dieux. Des enseignements du monde qui entrent au milieu des enfants des dieux. Vous allez voir au milieu de ça, au milieu de l'église, des enseignements qui ne t'amènent pas au ciel. C'est grave. Un enseignement qui t'est rempli des connaissances mais qui ne t'amène pas au ciel. Un enseignement approfondi, c'est bien, mais est-ce que cela m'amène au ciel? Non. Donc, un enseignement qui me laisse seulement sur terre. Un enseignement qui ne me donne pas la crainte des dieux. Or, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui doit donner la crainte et donner gloire à Dieu. Si tu n'as pas la crainte des dieux, on se demande si réellement tu es un enfant des dieux. Vous voyez? Donc, il y a l'eau qui commence à entrer. Je vais encore prendre une écriture. Esaïe. Esaïe, comprenez un peu tout ce que je suis en train de faire comme gymnastique. C'est pour t'aider à comprendre que tu es la barque qui marche au milieu des hommes méchants. Et que le monde que tu es en train de voir, si tu es distrait, ils vont te remplir dans le cœur et tu vas te retrouver submergé. C'est ça, en fait, c'est là où je t'amène. Donc, je suis en train de t'amener pour que tu comprennes. plus tu as les yeux dans les mondes, plus l'eau va commencer à entrer par le flot, alors tu seras submergé par les eaux de la mer. Tu vas te retrouver au fond de la mer, bien-aimé. Et tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Ici, je suis en train de t'amener pour que tu comprennes que Jésus qui a envoyé les disciples sur la mer, Jésus lui-même savait qu'il y aura des temps fâcheux. Le Seigneur qui est parti, qui est en train d'intercéder pour nous, les buts de son intercession, c'est pour nous donner la force, c'est pour nous pardonner parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes encore dans la chair et qu'il y aura l'influence du dehors, il y aura l'influence du flot, il y aura l'influence des faux enseignements. Maintenant, Jésus doit prier pour nous. Mais pourquoi il prie ? C'est parce qu'il savait. Il savait que nous, nous allons passer des temps fâcheux, des temps difficiles, mais il a dit, moi, j'ai vaincu le monde. Vous serez persécutés, mais j'ai vaincu le monde. Donc, ici, le Seigneur savait que sur la mer, bien que nous sommes dans la base, il y aura des temps fâcheux parce que le vent va s'élever pour nous attaquer. parce que s'il ne savait pas, il devait normalement venir avec nous par rapport à Matthieu chapitre 14 verset 22 jusqu'à 35. Normalement, il devait venir avec nous. Vous voyez ? Si, normalement, il ne savait pas, pourquoi il dormait ? Il dormait parce qu'il sait bien qu'il est en train d'intercéder pour nous donner la force. Il était en train de nous éprouver. Ah voilà, c'est ça le mot. Donc, je ne peux pas aller au ciel si je ne passe pas par les épreuves. Donc, les battements de flots, ce sont au fait des tests et des examens. C'était au fait ou bien c'est une interrogation. Donc, Dieu, qui nous aime, il nous a donné une formation. maintenant, il nous laisse devant les interrobes, devant les épreuves, devant les examens pour voir si nous allons réussir. Lui, il savait très bien. Il a lui-même composé les questions. J'aime ça. Jésus lui-même, en nous donnant la formation, il a composé des questions, des questions difficiles. Il lui-même a des réponses pour voir si nous allons réussir. Parce que la persécution, pour les enfants des dieux, c'est au fait des épreuves que nous devons à tout prix réussir. Ok, peut-être que tu ne vois pas là où je suis. Esaïe, chapitre 51, verset 15. La Bible, elle nous dit ceci. Esaïe, chapitre 51, le verset 15. Rémarquez, Jésus, l'éternel, savait très bien qu'il y aura de flots. Parce que c'est lui qui a composé, au fait, l'examen en question. C'est lui, au fait, qui sait. C'est lui qui permet que le flot vienne contre nous. Esaïe, chapitre 51, le verset 15. La Bible dit ceci. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'éternel des armées est son nom. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'éternel des armées est son nom. C'est lui qui soulève le flot. C'est lui qui permet les battements de flots contre la barque. Mais pourquoi il permet tout ça? Pourquoi il permet que le flot se lève et que ce flot tape contre la barque? Il était en train de nous éprouver. Deutéronome, chapitre 8. C'est ça, le Père que nous avons. C'est un papa qui t'enseigne c'est un papa qui te forme et à la fin de la formation, je souligne ça, à la fin de la formation, tu dois passer à un examen. Tu dois faire des interrogations. tu dois passer à ces examens. Deutéronome, merci Jésus pour les interrogations difficiles mais que tu nous as donné la possibilité de réussir. ça, c'est un bon professeur. Ça, c'est bien. Deutéronome, chapitre 8. Il a donné la formation lui-même pour nous éprouver. Deutéronome, chapitre 8. Je commence à partir du verset 14. Rémarquez. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 14. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison des servitudes qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux. » Tu savais très bien que c'était affreux mais pourquoi tu m'as amené là-bas à l'éternel? Tu savais très bien que c'était affreux mais tu m'amènes là-bas dans les déserts. Rémarquez le verset 15. « Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? » Ça, c'est les cadavres. Ça, c'est le Jésus qui dort. C'est lui, l'eau qu'on a fait sortir dans les déserts. 16. « Qui t'a fait manger dans les déserts? » La manne inconnue à tes pères. Ça, c'est les cadavres. « Enfin, écoutez bien, enfin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Oh, merci, Père. Pour l'examen. Merci pour les interrogations. J'ai compris que si les flots ne m'attaquent pas, si les ennemis ne m'attaquent pas, si je ne vois pas les attaques, les insultes, si je ne vois pas des gens qui sont contre ces ministères, si je ne vois pas des scorpions qui s'attaquent à mon ministère, si je ne vois pas les diables en face, donc je ne t'appartiens pas. Je dois normalement voir des scorpions. Je dois voir des serpents brûlants. Je dois passer par les déserts parce que tu es en train de m'humilier afin de m'éprouver et après de me faire du bien. Ça, c'est l'interrogation. Bienvenue. L'interrogation que nous avons de la part du Seigneur, c'est de nous éprouver et après il nous donnera le royaume, bienvenue. Si tu réussis à l'épreuve, si tu passes l'examen du Seigneur et que tu réussis, bienvenue, il te fera du bien et le bien des dieux. Il n'a pas plusieurs biens. Le seul bien que le Seigneur a, c'est de te donner sa vie pour que tu puisses hériter le royaume. Donc, quand il y a le flot qui tape contre la barque, je comprends que le Seigneur est en train de me former parce que le flot, ce sont les ennemis. Le flot ici, c'est tout esprit du dehors qui vient s'abattre contre moi. L'eau qui entre dans la barque, c'est tout enseignement, toute attaque, toute parole, tout mot, tout langage qui s'attaque à ma personne. Mais cela ne va pas me faire peur. Je dois continuer parce que je dois comprendre que j'ai devant moi l'examen, les interrogations. Si seulement j'avais bien étudié, si seulement j'avais bien vérifié ma formation, si seulement j'avais bien revu mes notes, normalement, je dois réussir, c'est pour cela un conseil bien-aimé. Quand il y a le battement de flot, il faut te référer à tes notes. Quand il y a l'examen de Dieu, quand il y a les interrogations du Seigneur, quand il y a le flot, les ennemis qui se lèvent, quand il y a la persécution, commence à revoir les notes, bien-aimé. Les notes, c'est quand les Seigneurs commençaient à te former. La confiance que tu as dans la parole que Dieu t'avait donnée, dans la formation, c'est cette parole que tu dois mettre en pratique pour réussir devant les épreuves. Les battements de flots, ce sont des examens, ce sont des épreuves qui vont t'aider à aller au-delà de tes pensées, aller au-delà de ta peur. Oui, j'ai besoin que le Seigneur me donne des interrogations parce que c'est devant les épreuves que je suis en train de me mesurer si je suis capable, si je suis digne d'aller au ciel, s'il n'y a pas de battement de flot, s'il n'y a pas de battement, comment est-ce que saurais-je que je suis un enfant de Dieu? Je comprends que j'appartiens au Seigneur parce que je possède quelque chose de Jésus, ces poussées-là, le flot, vont s'élever et envoyer de l'eau. Quand j'ai dit envoyer de l'eau, je suis en train de sourire parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a appelé aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Un bien-aimé m'a appelé, il m'a envoyé de, comment on dit, de capture d'écran pour dire, voilà, j'ai eu une conversation avec un bien-aimé et la conversation, on sentait dans cette conversation la jalousie, la haine contre ces ministères que nous sommes en train de faire. et tu vas voir dans cette conversation des insultes que ceux qui se disent ministres de l'évangile éternel, comment est-ce qu'ils sont haineux? J'utilise bien le mot aigri, haineux, aigri contre ces ministères. On s'est dit, mais Seigneur, aide-nous, aide-nous afin que ces gens-là retrouvent le chemin du pardon que tu puisses le pardonner. Mais que le Seigneur vous pardonne, le bien-aimé. Le but ici, ce n'est pas d'enfermer le peuple et les dieux parce que chaque jour, nous sommes en train de faire un effort, de commencer à bien voir les notes, de bien voir la formation, de bien examiner ce que Jésus nous a donné comme formation et de le mettre en pratique. Quand je vois un chat, je ne peux en aucun cas appeler un chat chien. Non. La formation que j'ai reçue de Jésus, si quelqu'un est un tombeau blanchi, je vais l'appeler tombeau blanchi. Si un ministre qui se dit un ministre, c'est un faux ministre, je ne fermerai pas ma bouche pour dire que c'est un faux ministre. Quand je vois un ministre, un adulté, vous allez nous tuer pour ces mots-là. Un ministre adulté, un ministre qui est en fait coureur de jupons. C'est grave. si seulement vous pouvez enlever votre main et dire « Oh Seigneur, depuis que je t'ai connu, depuis que je suis dans ce service, depuis que tu m'as donné ma femme, je n'ai jamais sorti en dehors de mon lit conjugal. » Si seulement tu peux lever la main comme nous autres, la crainte des dieux, nous avons peur, peur de pécher. Et comme nous avons peur parce qu'il y a l'examen, nous sommes en train de dire à ceux qui n'ont pas étudié, vous allez échouer devant les examens, vous allez échouer. Je peux lever ma main. Je dis « Seigneur, depuis que tu m'as donné ce ministère, et depuis que tu m'as donné ma femme, Seigneur, j'ai gardé pur mon lit conjugal. » Est-ce que toi, homme des dieux, tu peux le dire ? C'est parce que tu es adulté. Tu es un homme qui vit dans la fornication et tu n'as pas fait ça une fois, tu le fais plusieurs fois. Un ministre adultère comme toi, un homme des dieux de la fornication comme toi. Quand il y aura des battements de flots, l'eau va rentrer petit à petit et ça va remplir ta barque. Tu vas être submergé. Tu vas être submergé. La crainte de Dieu. Vous n'avez même pas peur de notre Seigneur. Regardez vos ministères. Regardez comment vous enseignez. La parole de Dieu ne consiste pas seulement dans des mots. Ça doit être accompagné de la puissance qui brise l'intérieur et on le sent, on le voit. Un homme qui marche dans le péché, on le voit. C'est ça le problème de Judas. Il pense qu'on ne le voit pas. Un homme qui marche dans la fornication, on le voit. Oh Dieu, que Dieu soit loué parce qu'il y a encore des hommes comme ça qui nous combattent pour rien. Que le Seigneur vous pardonne. Si seulement Jésus pouvait permettre que tous ces gens-là qui soient vraiment mis au devant de tout le monde pour qu'on puisse le réprimander. Nous sommes en train de faire un ministère solide parce que ce ministère a commencé depuis le temps des apôtres, depuis le temps des pierres. Nous n'avons pas de soutien des hommes, bien aimé. Quand je parle de soutien ici, c'est-à-dire c'est comme si on a un père ou quelqu'un qui nous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher. Non. Notre base, notre socle, c'est l'enseignement, c'est la parole des dieux. Quand je marche, je veux m'identifier à la parole. Nous ne regardons pas les hommes. C'est pour cela que j'ai toujours dit, le jour où je tomberai, passer des vents, commencer à me jeter de pierre, je vais l'accepter parce que j'ai tort. j'ai toujours dit dans cet évangile, si avant nous ne savions pas comment enlever la paille dans vos yeux, mais depuis le jour où le Seigneur nous a donné la formation pour comprendre comment enlever des poutres, Dieu a permis que nous ayons la formation pour enlever la poutre qui se trouve dans nos yeux, bien aimé, sans pour autant vous mentir. Le Seigneur nous a montré aussi comment enlever la paille dans la vie de beaucoup. si seulement Dieu permettait que nous puissions lancer de pierre contre des hommes des dieux, nous allons le faire. Nous marchons avec la crainte des dieux. Vous nous combattez pour rien. C'est grave. Quand on te pose la question pourquoi tu n'aimes pas tel monsieur? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Si on te posait la question pourquoi tu n'aimes pas le frère Roger? Qu'est-ce qui ne va pas? Roger n'a pas pris ton argent. Je n'ai jamais été dans ta maison. Je n'ai jamais vu ta femme. Pourquoi tu es contre lui? Ah non, ce qu'il prêche ce n'est pas juste. Ok. Qu'est-ce qu'il a prêché qui n'est pas juste? Vas-y, présente-le. L'enseignement de la dîme. Je toujours dis en ce temps ici, nous ne pouvons pas payer la dîme. Je répéterai cela tout le temps. si vous avez des Écritures qui nous prouvent que nous devons payer la dîme en ce temps ici, mais venez. de la dîme. J'ai toujours dit que la dîme, c'est la proportion salariale de l'évie. C'est un enseignement qui dérange beaucoup. Parce que dans vos églises, vous avez mis des paniers. Et je me demande déjà cet exemple de mettre deux, trois paniers. Pourquoi? Pourquoi vous mettez deux, trois paniers? hommes de Dieu, aidez-nous avec votre enseignement. Venez passer devant. Pourquoi vous mettez deux, trois paniers? Donne-nous le modèle dans la Bible. Pourquoi il n'y a pas seulement un seul panier? Parce que ce que moi j'ai vu dans la Bible, c'était un seul panier. Pourquoi vous avez deux, trois paniers? Et puis plus grave, il y a un panier qu'on a écrit dîme. et puis l'autre panier offrande. Et puis l'autre panier pour les orphelins ou pour aider les autres. Mais attendez, tu as un panier dîme, un panier de offrandes, un panier pour aider soi-disant les pauvres. Donc, quelqu'un qui vient avec son argent, il vient devant les trois paniers avec son dîme. Mais là, il commence à regarder. je vais donner quoi? Donc, je donne la dîme, je donne l'offrande, je donne pour les orphelins. Là, tu vas me dire non, la dîme, il fallait préparer avant parce que c'est le salaire de l'homme de Dieu. Ok, la personne a l'enveloppe du salaire de l'homme de Dieu, il donne la dîme, maintenant, les dîmes héros, il s'est mis maintenant à favoriser. Je vais donner pour les orphelins ou je vais donner pour l'offrande. L'offrande, c'est tout ce qui est la maison des dieux. Comment on fait acheter de chaises et de synthétiseurs maintenant pour les démunis, les orphelins. Donc, c'est comme si vous étiez en train de faire pêcher le peuple. C'est ce que moi, je suis en train de dénoncer. Donc, la personne, avec son offrande, il ne sait pas ce qu'il va donner. Donc, il se demande, je donne l'offrande ou je donne pour les orphelins. C'est-à-dire, on va aider les gens qui ont faim. Et la personne choisit les offrandes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une charge dans son cœur ? Le fait qu'il n'a pas donné à un orphelin, dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on a vu. Dans la Bible, ce qu'on a vu, il mettait tout ensemble. Il y a une administration à l'église qui sait voir combien nous allons donner aux hommes des dieux, combien nous allons prendre pour commencer à faire manger les gens à l'église parce qu'il y a des dons. On n'a pas vu trois paniers. Et ce sont des enseignements comme ça qui vous dérangent. Pagner, dîmes. Vous n'avez même pas honte ? Allez travailler. Allez travailler. Je ne suis pas contre le salaire de l'homme des dieux. Mais Jésus contre tout ministre mendiant, escroc, voleur qui soutient de l'argent auprès du peuple au détriment de leur vie céleste. Tu prends le nom de Jésus et tu viens dire aux gens donner la dîme il ne faut pas suivre un rocher. Mais venez si vous avez un débat, si vous croyez réellement qu'aujourd'hui nous pouvons donner et payer la dîme. Je souligne le mot payer la dîme. si vous croyez à ça mais venez c'est grave. Nous allons continuer à marteller là-dessus. On n'a pas vu dans la Bible les hommes des dieux ils ont leur siège bien garni. Ils ont droit à l'eau. Ils ont droit à une table. Ils ont droit à des jus. dans le culte les hommes des dieux mais les fidèles n'ont pas droit. Je démons les modèles. Je démons les modèles. Parce que quand on achète l'eau dans l'église dans l'ensemble c'est pour tout le monde. Avant que tu aies amené l'eau que tu as si vous voulez me donner de l'eau gloire à Dieu mais ce n'est pas une habitude pour montrer que ça ce sont des hommes des dieux que nous honorons. je suis contre le favoritisme contre dans notre enseignement l'homme des dieux c'est un frère en Christ. Un homme des dieux un ministre c'est un frère en Christ. La femme du ministre c'est une soeur en Christ. Quand tu montes à la chaire pour prêcher là tu reviens maintenant les manteaux du ministre parce que tu veux donner la parole de Dieu. quand tu descends tu es un frère qu'on doit réprimander vous allez me tuer vous allez me tuer avec mon langage là vous allez continuer toujours à vous lever comme de flot pour taper contre ma barque mais comme j'ai reçu la formation pour ceux qui ne me connaissent pas la formation n'a pas commencé en 2010 nous avons une longue formation bien-aimée peut-être vous ne saviez pas nous sommes des textures en Christ des gens quand ils marchent et qu'ils savent que la vérité est là-bas vouloir ou pas nous allons toujours marteler là-bas on n'a pas peur tu commences à m'insulter sans dire son enseignement n'est pas juste quel est l'enseignement qui n'est pas juste vas-y passe devant viens présenter cela viens présenter ah non on n'a pas vu le modèle la femme du ministre s'est comportée comme ça et le modèle les trois paniers donne-nous le modèle les trois paniers écrit dessus d'hymne donne-nous ce modèle de voleur ça c'est voler Dieu dans ton église panier d'hymne voleur tu as vu ça où dans la vie vous êtes en train de voler vous allez nous combattre pour rien oui et moi je vous soutiens continuez à nous combattre parce que le battement de flots c'est au fait de notre examen c'est notre interrogation quand nous ne voyons pas des gens comme vous on comprend que notre ministère est affaibli mais quand des gens comme vous se lèvent on comprend que ce sont des démons qui sont dérangés par la vérité et qui se lèvent là je comprends que ce sont des interrogations que Dieu est en train de nous donner pour affirmer notre ministère bien aimé on n'a pas peur que le Seigneur nous aide bien aimé je suis en train de t'aider à ne pas avoir peur devant ceux qui te disent du mal je suis en train de t'aider quand il y a des gens qui se lèvent contre toi vas-y va face eux dis-leur en face dis-leur en face parce que les messieurs en question les messieurs en question il n'a pas commencé aujourd'hui c'est un monsieur qui a commencé depuis je crois en 2012 il s'est dit apôtre un apôtre qui n'a pas de fondement que Dieu te pardonne bien aimé tu dois chercher la face de Dieu d'abord un tu es adultère et deux un tu es dans la sorcellerie attention parce que nous ne sommes pas là pour citer vos noms ou mettre vos photos nous ne voulons pas faire ces choses alors arrêtez avec vos combats bidons venez avec des combats construits avec l'enseignement au lieu de rester derrière vos écrits commencez à insulter quand vous voyez le bien-aimé entrer ici vous prenez leur nom vous appelez en secret vous commencez à envoyer l'eau de la mer voilà tel Roger son enseignement ça c'est l'eau de la mer que vous envoyez parce que ce sont les flots qui se sont levés pour jeter au fait dans le coeur de nos bien-aimés de l'eau bizarre vous jetez des paroles vous voyez ces enseignements mais quand tu es ici tu nous dis bonjour oh quel enseignement oh l'homme de Dieu tu es bien oh tu prêches bien oh la la Judas c'est grave devant tout le monde ici tu nous donnes l'impression d'être bien mais quand tu prends les noms de ce bien-aimé qui sont là tu les appelles en secret en catimini tu commences à donner des faux enseignements contre ton frère si c'est moi je suis ton frère parce que je ne le crois plus je ne le crois plus donc ici nous sommes au milieu de la mer les flots vont s'élever nous qui sommes forts nous allons continuer ceux qui sont faibles vont être submergés or nous avons les cadavres bien-aimés quand nous serons faibles nous crierons au Seigneur et il sera à réveiller parce que quand les flots vont s'élever pour taper exactement contre la barque pour que la barque tourne c'est là-bas que le Seigneur se réveille et il va crier sur le flot et le vent vous n'avez même pas honte vous vous lèvez contre la parole de Dieu que le Seigneur vous pardonne nous n'allons pas citer vos noms mais si seulement vous êtes de Paul si seulement vous pouvez vous répentir répentez-vous ces serrements parce que la colère de Dieu arrive avant que cette colère arrive il va d'abord nous enlever et c'est là-bas que vous verrez la colère de Dieu que Dieu vous pardonne donc j'étais en train de dire que le flot c'est au fait tout esprit du monde qui permet à ce que notre enseignement soit détruit mais cependant le Seigneur nous rassure parce qu'il est dans la barque lui qui est le cadavre et il est avec nous il nous rassure qu'il sera avec nous c'est ça qui est notre force nous n'avons pas peur parce que nous sommes avec le Seigneur et le Seigneur nous conduit même quand l'eau entre dans ta vie ici je suis en train d'exhorter une personne avant que je termine même quand l'eau a essayé d'entrer dans ta vie quand l'eau a frappé ton coeur l'eau ici en question ça peut être des nouvelles ça peut être des circonstances qui t'affaiblit tu sens comme si tu n'as plus envie oh que Dieu me permette d'entrer dans ton coeur et de voir ce qui est en train de se passer avec cette circonstance avec cette nouvelle qui vient de paraître que tu viens d'entendre ça fait trois jours trois jours que tu n'as pas de force à cause de cette nouvelle que tu viens d'entendre comprends que la nouvelle en question qui est en train de t'enlever même la force de vivre tu sens comme si tu n'as plus envie d'aller dès l'avant à chaque fois la nuit tu n'as plus de sommeil je te vois en train de se réveiller tout le temps parce qu'il y a une douleur intense qui monte dans ton coeur parce que tu te poses la question de se dire pourquoi seulement moi je suis en train de te dire quand tu vois l'eau qui est en train de monter de toucher ton coeur c'est parce que tu as quelque chose de Dieu ça fait trois jours que tu es en train de passer dans cette difficulté énorme tu n'as pas de sommeil je suis en train de te rassurer c'est parce que tu as quelque chose de Dieu je suis en train de te voir pendant tes deux nuits parce que aujourd'hui c'est le troisième jour pendant tes deux nuits il y a même une nuit que tu t'es mis à pleurer à cause de cette nouvelle que tu as entendue je suis en train de te rassurer que c'est parce que tu as quelque chose de Dieu Dieu voulait que cela arrive parce que tu lui appartiens il a permis cela parce que tu as le signe de Dieu tu as le socle de Dieu rien ne peut enlever la paix dans ton coeur Dieu a permis cela c'est parce que tu lui appartiens il veut t'amener sur son chemin il y a eu des moments où tu te croyais capable toi-même mais là Dieu est en train de t'amener sur le chemin pour te dire que c'est lui qui te conduit il permet toutes ces choses parce que tu lui appartiens tu es l'enfant de Dieu un élu que Dieu chérit il ne faut pas avoir peur l'éternel le gloire et avec toi et rien ne peut changer la destinée que tu as auprès du Seigneur ne crains pas tous ceux qui sont dit tous ceux qui sont en train de prononcer il n'y a rien de vrai alors que ça ne te dérange pas je te confirme il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils ont dit dans tout ce qu'ils ont comploté il n'y a rien de vrai ce sont des langues qui s'élèvent et que toi tu dois condamner nous avons le pouvoir de condamner toute langue qui s'élève contre nous tu as les droits pour cela je condamne la langue qui s'est élevée contre moi ce matin il y a un bien-aimé qui s'est élevé et qui commence à élever sa langue contre moi je suis en train d'aplanir cette langue avec les œuvres liées à cette langue avec toute puissance liées à cette parole on n'a pas peur des démons on n'a pas peur de Satan non nous sommes puissants puisque Satan nous sommes puissants puisque les démons c'est pour cela les diables ne peuvent pas nous trouver dans son camp jamais nous sommes en Europe depuis 2002 depuis 2002 que nous sommes là c'est une grâce d'avoir un homme qui se garde pur ce n'est pas donné à tout le monde l'ennemi depuis 2002 depuis que j'ai mis mes pieds ici en Europe Dieu me garde pur ce n'est pas donné à tout le monde la grâce est là la grâce de Dieu que Dieu permet que nous puissions rentrer dans des salles parce qu'apparemment il y a beaucoup qui commencent à jouer avec la grâce que le Seigneur est en train de commettre sur l'église nous sommes une église puissante une église qui proclame qui proclame la puissance ce sont des paroles de l'eau de la main qui veut s'abattre contre toi lève-toi avec la puissance du nom de Jésus continue la marche il ne faut pas t'affaiblir tant de pères nous te disons un grand merci nous sommes forts en toi parce que nous sommes un peuple qui sont scellés par la puissance du nom de Jésus Alléluia oh bien le mais commence à élever la voix commence à élever la voix je remercie le Seigneur pour cette parole dis merci Seigneur Jésus nous sommes un peuple mis à part un peuple puissant nous n'avons pas peur des diemos nous n'avons pas peur des sorciers nous sommes un peuple puissant commence à élever la voix commence à proclamer cette parole de bien-aimé proclame cela prochainement nous allons parler de la réclamation proclame que tu es puissant bien-aimé il n'y a rien qui peut te toucher rien tu n'es pas comme les autres tu es quelqu'un qui renferme en lui le feu des dieux quelqu'un qui renferme en lui la puissance de la parole quelqu'un qui a l'omption qui coule comme l'huile quelqu'un qui il n'y a rien